Générique ... Oh, c'est naze ! ... Oh, là, 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 là ! Est-ce que c'est triste ! Oh, c'est bon, ça va, c'est bon. Bon, Aziz, arrête les sons ! Aziz, s'il te plaît ! Attends, rassure-moi, Paul-Félix, on ne va pas garder ces bruits de pas minables, là ! Mais si, on va les garder ! Non mais attends, mais c'est complètement ridicule comme entrée ! On va les garder, je te dis ! Très bien, très bien ! On les garde, très belle idée ! Bon, t'es prêt, Jean-Christophe ? Bah oui, moi, je vous attends, je suis en place et je sais mon texte ! Je suis pas en train de discuter ! Bon, ça y est, c'est fini les palabres ! On peut commencer la répétition ! On y va, t'énerve pas ! C'est parti ! Bon. Euh, Georges, que faites-vous-là plié en deux devant cette porte ? Bah ! Oh, mais monsieur rentre bientôt ! Un problème à la bijouterie, monsieur ? Vous avez l'air bien surpris de me voir, Georges. Je suis ici chez moi, il me semble, et je rentre à l'heure qu'il me plaît de rentrer. Tiens, il est 16h. Dites-moi, Georges... Tiens, il est 16h. Dites-moi, Georges... Tiens, il est 16h. Bon. Aziz, quand est-ce que les sons vont être calés, là ? Excuse-moi, Philippe, mais c'est à cause du magnétophone ! Parce que le rivine, il revient tout seul ! Jean-Christophe, c'est à toi, ta réplique, merde ! Oh, des dents ronds, eh ! T'as les nerfs emplottes, aujourd'hui ! Qu'ils prennent du spas-fond ou de l'exomile ! Bon, écoute, tu vas pas nous faire toute la pharmacie, là ! On enchaîne, s'il te plaît ! Oui, c'est bon, excuse-moi. Alors, mais en 15 années de service, je n'ai jamais vu monsieur rentrer si tôt de la bijouterie ! Mais enfin, Georges ! Pourquoi me parlez-vous si fort ? Je ne suis pas sourd, que diable ! Je le sais bien, monsieur ! Me cacheriez-vous quelque chose, Georges ? Oui. Non ! Non, bien sûr que tout à fait que non, monsieur ! Tant mieux ! Vous me rassurez. Alors, figurez-vous que si je suis rentré plus tôt... C'est... Bah, t'es où, Jean-Christophe ? Derrière toi, Philippe ! Ah, donc, je rate une répétition et tu le mets de l'autre côté. Oh, c'est bien, parce qu'en plus, ça m'aide, hein ! Eh bien, c'est que j'ai trois places pour j'ai atteint la Blanche Colombe à l'Opéra Comique, et je veux en faire la surprise à ma femme et à ma fille. Ah, je crains que le moment soit mal choisi, monsieur ! Car votre fille Violaine prend en ce moment même sa leçon de... De quoi ? De piano ! Avec monsieur de biscuits plats ! De biscuits plats ? Un mardi, mais ses leçons sont le jeudi ! Eh bien, tant pis, j'irai avec ma femme ! Hélas, monsieur ! Votre femme Colette est également retenue dans sa chambre... Par le docteur Perru Champlon ! Le docteur Perru Champlon est-elle souffrante ? Oui, monsieur, oui, une flébite subite ! Ah, une flébite subite ! Eh bien, je monte de ce pas, prendre de ses nouvelles ! Bon, c'est de la merde, cette pièce, c'est de la cagambon ! Jamais vu de la merde, pareil ! Philippe, je t'entends ! Philippe, reviens, je t'entends ! Qu'est-ce que t'entends, j'ai rien dit ! Ah, ne me prends pas pour une cruche ! De toute façon, depuis le début du troisième acte, on n'y croit pas ! Ah bon ? Ah, je t'assure, pourtant, moi, je prends un plaisir fou ! Eh bien, ça ne se voit pas ! Je veux que tu joues plus marqué ! Ok, qu'est-ce que ça veut dire, plus marqué ? Eh bien, je veux quelque chose de beaucoup plus vaudeville ! Ah, plus vaudeville, d'accord ! Donc, finalement, on revient à ce qu'on faisait la semaine dernière ! Moi, je suis pas sûr, hein ! Moi, si ! Ok, c'est toi le metteur en scène de ce chef-d'œuvre qui va tourner dans le monde entier ! Bon, vas-y, Jean-Christophe, on prend ! Ouais ! C'est à moi ! J'aime pas qu'on t'en coupe, moi, parce que ça me peut perdre le fil ! C'est à moi ! C'est sûr ! Alors, je perdais le fil, alors... C'est bon, pardon, ouais ! Alors, euh... Hélas, monsieur, votre femme Colette est également retenue dans sa chambre par le docteur Perruche-en-Plant ! Le docteur Perruche-en-Plant ? Est-elle souffrante ? Oui, monsieur, une flébite subite ! Une flébite subite ! Oh, mais je monte ! Laissez pas prendre de ces nouvelles ! Non, monsieur ! Le docteur a demandé de ne pas être dérangé pendant la consultation ! Voilà ! Parce qu'il, euh... Il ponctionne les varices de madame ! Ah ! Effectivement, je ne préfère pas voir cela ! Une flébite subite ! Une leçon le mardi ! Je sens comme un complot qui se fomante derrière mon dos ! J'ose espérer ne pas trouver ma femme dans une situation compromettante ! Car ils bruissent en ville des rumeurs ! Comme quoi je serai... Je suis pas sûr du... Plaît-il, monsieur, rien, Georges ? Faites plutôt préparer le fiacre ! En attendant, je vole embrasser ma fille ! Eh ! Ça non plus, je suis pas sûr ! Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Christophe ? Moi, ça me fait rigoler ! Lâche-moi ! Lâche-moi, sers-moi ! Lâche-moi ! Ah ! Quelle catastrophe dans la maisonnée ! Mademoiselle avec son amant ! Madame avec le sien ! Il faut que je trouve une idée pour démêler toute cette affaire ! Pardon, Paul-Flex ! Je peux en faire plus ! Bon... Plus ! Je sais pas comment je vais faire, là, parce que... Violaine ! Violaine ! Eh bien, tant pis, j'entre ! Quoi ? Comment ? Mais qu'est-ce que cela signifie ? Euh... Alors, mais... Monsieur des biscuits plats ! En caleçon d'aisance ! Mais ma fille violaine, la gorge à moitié nue ! Mais, papa, vous n'êtes pas à la bijouterie ? Il suffit ! Rebiez-vous ! Mais, compte à vous, monsieur des biscuits plats ! La prochaine fois, vous irez exercer vos gammes sur un autre instrument que ma fille ! Je sais plus ce que je dois dire... Attends, Florent ! Mais tu as une seule phrase dans cette pièce ! Mais j'aime votre fille, monsieur ! Ben, j'ai oublié la phrase, voilà ! Mais n'aime-toi bien mieux ! Il est ivre-mort, là, hein ! On comprend pas un mot de ce qu'il dit, hein ! Oui, j'enchaîne, oui, bien sûr, oui ! Tu crois que c'est facile ? Bon, alors... Bon, alors, compte à toi, espèce de gourgandine ! Prépare-toi dès demain à partir au couvent de... Au couvent de... De... Au couvent de... Des... Au couvent de... Des... Ben, des... Des glaïeuls en plastique, hein, voilà ! Avec un... Avec un short noir en bandoulière, une choucroute sur la tête, Ben, tu mangeras des rollmops pendant toute la cérémonie ! Si tu croises un hamster, tu achètes un immense escalator, Et une fois qu'il est haut, tu lui jettes des enclumes de 8,7 tonnes, Avec des grands anglais qui ont des casquettes de 30 mètres, Qui mangent des morceaux de fromage, Avec des pneus qui sont coupés en rondelles, Avec une porte qu'on peut mettre dans la main ! Oui, je sais, c'est pas le texte, hein ! Je sais... Mais alors, l'autre pichet de rosée, il m'énerve tellement que je dis n'importe quoi ! Voilà ! Oui, j'enchaîne, je sais, oui ! Bon alors, et maintenant, c'est au tour de ta mère ! Mais moi, c'est le docteur ! Au diable de Tommy ! Colette ! Colette ! Colette ! Ah, Colette ! Vous êtes là, Colette ! C'est épouvantable ! Oh, ben le con ! Ben, Thomas Cloppe a gueulé comme un putoie, là ! Et toi qui lui as dit ? Ben, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est tout ce que c'est ! Ah, ah, ah ! Alors, c'est donc vous ! Les vociféries comme un... Pouc ! Dans toute la maisonnée ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! D'abord, que faites-vous là en plein après-midi ? Je vous expliquerai, mamie ! Si je suis rentré plus tôt, c'était pour vous faire une surprise ! Mais cette entrée à l'improviste a fait que je suis rentré à l'improviste ! Et en rentrant à l'improviste, je suis tombé sur votre fille, Violaine, à moitié nue, en train de se faire lutiner par Monsieur Dubiscuitpla, qui lui-même était en caleçon d'aisance, alors que je pénétrais dans la... Dans le... Mais dites-moi, Colette ! Où se trouve Perruche en plomb ? Perruche en plomb ! Le docteur Perruche en plomb ! La flébite subite... De madame... Ah ! Oui ! Euh... Ma flébite subite ! Elle va mieux ! Ouais, elle va mieux ! Ouais ! Elle va mieux parce qu'il m'a... Parce qu'il m'a bandé ! Voilà ! Mais il vient à l'instant de repartir à son cabinet ! Mais c'est impossible ! Puisque je n'ai croisé personne dans l'escalier ! Oui, ma madame, on est parlé de l'escalier de service à Il Suffit Grodin ! Je viens de comprendre ! Si je n'ai croisé personne dans l'escalier, c'est peut-être que Perruche en plomb est encore dans cette pièce ! Et d'ailleurs, pourquoi ne pas aller voir dans Splacard ! C'est beau de ville, ça ? Splacard ! Pour en avoir le cœur net ! Oh ! Mais ce n'est pas Perruche en plomb ! Pierre Charles de Perlesèche ! Mon cousin ! Oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui... Mais sachez, Tristan, que malgré toutes les apparences, je ne suis pas l'amant de votre femme ! Vous n'êtes pas son amant alors que vous êtes dans son placard ! Et vous me prenez pour une truffe ! Mais ça ne se passera pas comme ça ! La poudre m'a parlé ! Pourquoi je n'ai toujours pas le fusil, là ? Il fait quarante fois que je demande le fusil, c'est pas compliqué ! Oui, j'enchaîne, c'est bon... Bon, alors, bon, alors, sortez de ce plat-terre ! Les mains en l'air ! C'est bon, ça va ! Ne vous emballez pas, Tristan ! Songez aux liens familiaux qui nous unissent ! Vous ne pouvez pas comme ça, d'un coup de fusil, effacer des années de complicité ! Mon cousin ou pas cousin, vous êtes son amant ! Un point, c'est tout ! Non, monsieur, non ! Votre cousin n'est pas l'amant de madame ! Ah bon ? Je veux dire, alors, c'est l'amant de qui ? Ah, de qui ? Ah, de qui ? Ah, c'est qui ? C'est où ? C'est qui ? C'est où ? Ok, Florent, merci de qui ? Oui, on a compris, oui ! Alors, de qui ? Ah, c'est le mien, monsieur ! Le vôtre ! Ah ! Mais quelle patatesse ! Tape mon trenot ! 3h40 ! Bon, c'est encore un peu longuet comme pièce, mais j'ai bien ri ! Il y a du rythme, il y a des différences de niveau indéniables ! Mais je trouve que pour un premier filage, c'est très encourageant ! Je vais même vous dire mieux, je trouve que ça prend forme ! Mais ça prend forme de quoi, Paul Félix ? Non mais c'est tout et n'importe quoi ! Non mais c'est complètement ringard ce qu'on est en train de jouer ! Et je préférais encore l'époque où on faisait le misanthrope en stream, ça au moins, ça ressemblait à quelque chose ! Mais là, tout est mauvais, tu ne te rends pas compte ! Non mais ça dépasse l'entendement, quand tu me fais m'envoler dans la chambre de ma fille, superbe ! Oh bah génial ! Alors là, on dirait un... une... une mouette mazoutée, voilà ! Alors, le pompon ! Quand je viens à l'avant-scène, dire à tout le monde que je suis euh... Bon, Aziz, tu arrêtes excesson ! Parce que ça aussi, c'est ringard ! Excuse-moi, Philippe, moi je suis derrière la grosse vide de la régie ! Je n'entends rien du tout ! Je travaille au visuel ! Quand tu fais les gestes, hop, j'envoie le son ! Oui bon, pendant que je te tiens, Aziz, pourquoi j'ai toujours pas le fusil au lointain sur les pattes de chamois ? On n'a pas de fusil, parce qu'on n'a pas de budget ! Alors, Aziz, tu es gentil de mettre une branche ou un balai et ça ira très bien ! Ah, parce que tu penses que c'est une branche ou un balai qui vont sauver la pièce, toi ? Mais attends, faudrait déjà parler, je sais pas moi, de... de... de la cohésion du jeu ! Parce qu'on trouve Fleurent, là, qui ne tient pas debout, et on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, et David, là, Tarantino, qui joue une autre pièce... Ça veut dire quoi, David, il joue une autre pièce ? Il faut que je l'ai comme un tianard, c'est ça ? Il faut un porte-voix pour jouer cette pièce ou quoi, là ? Non, David, je comprends très bien ce que veut dire Philippe ! C'est que toi, par rapport aux autres, eh bien, tu intériorises, voilà ! Tu es inside ! Alors que c'est une pièce qui ne demande qu'à être projetée ! Outside ! Tu ne comprends pas ! Il ne comprend pas ! Très bien ! Alors, c'est comme si... C'est comme si dans une fanfare, hein ! Monsieur Trombone, hein ! Monsieur Trombone, hein ! Pas Monsieur Boum Boum ! Ni la connasse qui jette le bâton devant ! Non ! Monsieur Trombone ! Colle fermée, petite moustache et cheveux gras ! Eh bien, il décide de mettre une pomme ou une poire dans l'orifice de son instrument ! Voilà, t'as compris ? Il aurait beau ces vertuels souffler comme un gaillard dans le tuyau, aucun son ne sortirait ! Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever la poire de l'orifice ! Quelle poire ! Quel orifice ! Je ne comprends rien de ce que tu me racontes, là ! Chacun sa méthode de travail, OK ? Moi, je travaille sur... l'antériorité de la douleur du cousin ! Je propose une couleur, si tu préfères ! Ah, c'est ça, une couleur ! Bien sûr, en fait, il propose une couleur ! Alors, on hésite tous un petit peu, là ! C'est quoi, exactement, comme couleur ? C'est jaune paille, c'est ça ? Ouais, jaune paille, ouais, ouais, ouais ! Je t'avais fait l'acteur studio, tu dirais, est-ce que ça veut dire que de proposer une couleur ? Moi aussi, je sais faire des couleurs ! Ah oui, j'en ai fait plein, mon stage de clown en Meurthe et Moselle ! Ah bah, ça m'aurait étonné, Redman, il a tout fait, lui, hein ! Du masque, du mime, du cirque, de la cascade ! Et dis-moi, viens ici, là ! Et c'est en tombant de cheval, là, t'as attrapé ta tête en forme d'ampoule ? Ah non ! Ah non, ma tête en forme d'ampoule, c'est un accident de cuillère, quoi ! Enfin, de forceps ! Je suis resté coincé à la sortie de maman et mon cerveau n'a pas été irrigué pendant 17 minutes, voilà ! Il y avait un morceau dedans et un morceau dehors ! Alors, dedans, bon, ma mère souffrait parce que j'étais compressé, donc... Et à l'extérieur, le visage, hop, évasé, donc... Compressé, hop, enfin, comme ça, voilà ! Donc, euh... Tête d'ampoule, voilà, tête d'ampoule ! Mais on n'a jamais su si j'étais à vis ou à baïonnette ! Mais, 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 je dois la vie au professeur Rosy, qui m'a sauvé une extrémiste ! Ah ouais ? Professeur Rosy, quoi ! Eh ben, moi, je t'aurais refoutu tout ça là-dedans, là ! J'aurais recousu le truc, puis j'aurais foutu une poire dans l'orifice pour être sûr qu'un sorprend, là ! Et moi, Paul Félix, j'étais comment ? À chier ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était le plus beau cul de Paris, mais t'étais à chier ! Le problème, c'est dans ton visage, tu grimaces ! Tu as été élevé dans la jungle, c'est ça, parce que... Tout est comme ça ! Je veux que tu joues tendu ! Tendu ! Là, tu es molle, tu ramènes tout en avant ! On dirait un charpé ! Imagine ! Imagine que tu aies une peau de tambour ! Bien tendu, bien lisse ! Chella ! La peau de tambour ne se déforme que lorsque l'on tape dessus avec une baguette ! Tu ne comprends pas, elle ne comprend pas ! Donc personne ne comprend rien aujourd'hui ! Bon, voilà, voilà ! Alors, poum poum ! Je suis une peau ! Une peau de tambour ! Une peau-peau, une peau-peau de tambour ! Attends, l'autre, il va quand même pour nous faire toute la chanson de Chella ! Une peau-peau, une peau-peau de tambour ! C'est ta destination ! Ouah ! Ouang ! Ouang ! Ouang ! Tiens compris, Isabelle ? Oui ! Oui, je suis un tambour ! Excusez-moi, ça n'a rien à voir du tout avec la fanfare, là ! Aziz, mon chou ! Tu peux me descendre un cendrier, s'il te plaît ? Non, Aziz, tu ne descends rien du tout ! J'ai déjà demandé cent fois à ce qu'on ne fume plus, en répétition ! Oui, mais c'est pas moi qui fume ! C'est le personnage ! Et enfin, Guylaine ! Ça fait dix ans que tous tes personnages fument ! Et ça fait surtout dix ans que tout le monde croit que tu es un homme ! Attends, hormis les problèmes de voix et de cendriers de Guylaine que je comprends, là, si on parlait plutôt de la modernité de la pièce ! Parce que, je ne sais pas si tu sais, Paul-Félix, mais là, actuellement, on est à cheval entre le mauvais et le très mauvais ! Excusez-moi ! Allo, oui ? Oui ? Oui, Sophie ? Non, tu ne me déranges pas, je répète une merde ! Comment ça t'arrives pas à allumer l'ordinateur ? Non, attends, est-ce que tu crois qu'il y a mille manières pour allumer un ordinateur ? Bon, Philippe, s'il te plaît ! Tu vois, j'ai hanté d'aller téléphoner dans la loge, hein ? Parce que là, tu es à cheval entre le mal élevé et le très mal élevé ! Vous avez vu, là, je l'ai brisé ! J'avais eu un anana, un anana, mais ça, je l'aurais lancé dans la nuque ! Là, il aurait eu des aftes dans le cou pendant six mois, on aurait pu parler ! Bon, Florent ! Florent ! Florent ! Florent ! Florent ! Florent ! Voilà, je suis ici à midi, très bien, tire un truc ! Bon. Bon, Florent, il faut que tu fasses un effort, hein ? Il faut que tu te concentres sur ce que tu fais ! Nous savons tous, hein, que la situation dans laquelle tu es en ce moment est une situation difficile ! Qu'il y a six mois, la femme s'est suicidée avec un tranchoir, et que la police n'a toujours pas retrouvé la tête ! Alors, nous comprenons tous ici, hein, ô combien il doit être difficile de faire son deuil d'un tronc ! Mais est-ce que cela doit t'empêcher d'être drôle, Florent ? Je te pose la question. Attention ! Attention, je ne parle pas de l'homme ! Ben non, l'homme est triste, c'est normal ! Ben oui, il cherche la tête ! Non, je parle du comédien ! Tu as des répliques gays dans cette pièce et tu les rends tristes ! Alors, je ne sais pas, fais un effort, dis-toi ! Ouh, je suis gay, Paul Félix ! En parlant de gays ! Moi, j'ai un petit souci avec la dernière scène, quand je dis à Tristan que je suis la membre de Perles Sèches ! Si tu veux, j'ai l'impression que dans l'esprit du spectateur, il va y avoir une confusion ! Qu'ils vont croire que je suis homo ! Qu'ils vont croire que je suis homo ! Et alors ? Quand bien même y aurait-il une ambiguïté ! Mais cela ajoute une richesse ! Nous avons tous quelque chose de différent ! Regarde-toi par exemple ! Ben, tu as une tête d'ampoule ! Là, la femme de Florent ! Ben, n'en a plus ! Isabelle est un tambour ! Et puis Guylaine a un pied en plastique ! C'est vrai, Guylaine ? T'as un pied en plastique ? Merci de ta délicatesse, Paul Félix ! Excuse-moi, Guylaine, vraiment, c'est sorti tout seul ! Sorti tout seul, c'est ça, oui ! Et de la méchanceté, oui ! Ben, me regarde des fois comme ça ! Oui, j'ai un pied en plastique, oui ! C'est un accident du travail ! Vous voulez peut-être que je vous raconte ? Oh, Guylaine, s'il te plait, raconte-nous ! Ben, c'est bien pour faire plaisir à l'hôtexité tête d'ampoule, là, bon ! Bon ! À l'époque, je jouais avec Jean-François Marche arrière ! Quelqu'un l'a connu ? Non ! C'est normal, il n'a pas fait une grande carrière ! Bref ! Je jouais dans l'école des femmes, ben, c'était la première scène avec Arnolf, hein ! Alors, il me dit, euh... Quelle nouvelle ! J'ai pas eu le temps de lui dire que le petit chat était mort, que je me suis pris un projecteur de 15 kilos sur la guibole ! Il m'a fait un mal de chien ! Il y en avait partout sur le plateau, mais partout, partout ! Partout ! Partout ! Mais attention ! J'ai pas arrêté de jouer ! J'ai terminé la représentation avec mes doigts de pieds dans la poche ! Voilà ! Une fois à l'hôpital, ils me les ont foutus à la poubelle ! Ils m'ont dit que c'était trop tard, que j'aurais dû les mettre dans la glace, alors tu penses ? Une semaine après, ça s'était tout infecté, les vaisseaux étaient cyanosés, le pied était gangréné... Il était devenu tout noir ! Avec des grosses boules de pus de chaque côté ! Des boules de pus ! Qu'on était obligé de vider quatre fois par jour ! Avec des aiguilles ! Bon bah ça va, Guylaine Merci ! Enfin c'est vrai quoi ! Épargne-nous les détails ! Qu'est-ce qu'on fait exactement là ? C'est un travail sur l'antériorité de la dégueulasserie, c'est ça ? Non parce que moi j'ai eu des hémorroïdes en 97 ! Vous voulez peut-être que je vous raconte ? Oh bah c'est comme moi ! L'année dernière j'ai eu un codilome sur le fourreau ! Codilome sur le fourreau ? Mais c'est quoi ? C'est une verrue qui est apparue sur la gaine de mon sexe ! Mais rassure-toi Isabelle, je n'ai gardé aucune séquelle ! Je peux encore procréer ! Eh bah putain, c'est pour la meilleure nouvelle de la journée ça ! L'autre mauvaise nouvelle, top mon chrono ! C'est qu'on vient de prendre un quart d'heure dans la vue à cause du pied de Guylaine ! A cause de mon pied ? T'es quand même un peu gonflé ! C'est toi le premier qui commence à en parler ! Bon bah puisque c'est comme ça, je vais vous le faire voir ! Comme ça vous allez arrêter de me... Hein ? On va parler de mon pingou pendant déjà ! Voilà ! Le voilà ! Il est là ! Oh Guylaine ! Il est démontable ! Oui ! Il est aussi lavable en machine ! Voilà ! Sauf qu'au-dessus de 40, tu chauses du 12 ! Bien bon ! Aziz ! Je mets mon pied à la place du fusil de Philippe ! Comme ça au moins il aura un revolver ! Ah non Guylaine ! C'est n'importe quoi cette répétition ! Descends de ce tabouret, tu peux verser ! Attends Florent ! Florent ! Florent ! Pendant qu'on y est ! Montre-nous ton foie ! Si, si, je pense que ça peut tous nous faire rire ! Bien ! Donc Florent a décidé de tout rendre triste aujourd'hui, c'est ça ? Très bien ! Allez, on reprends la répétition s'il vous plaît ! Isabelle, tu penses bien au tambour ! Bien ! Guylaine, tu remets ton pied ! Ça ne me fait plus rire ! Bon euh... Bah... Bah où est Philippe ? Il est parti téléphoner dans la loge comme tu lui as dit ! Oui ! Là t'es devant le dos du mas ! Alors vas-y, tu rentres dans le dos du mas, vas-y ! Et tu cliques sur DocSof ! Vas-y, tu cliques ! Tu cliques avec la souris, pas avec le bureau ! Comment ça y'a pas DocSof ? C'est impossible ! Euh... Oui, oui, oui... Doc, ça veut dire document, oui... Oui... Dos, ça veut dire dossier ! Emma, ça ne veut rien dire ! Non, je m'énerve pas Sophie, mais un enfant de 5 ans saurait le faire ! Excuse-moi, j'ai un double appel ! Si, si, c'est important, c'est mon agent ! C'est pas plus important ou moins important que toi ! Bon, je t'embrasse à tout à l'heure ! Fatigué ! Allô Nanou ! Oui ! Alors t'as du boulot à me proposer ? Un film ? Et c'est quoi le sujet ? Le café ? Wow ! Ça se tourne au Brésil ! À Joinville ! Un film publicitaire ! Ah ok, t'aurais dû commencer par ça, je te dis tout de suite non Nanou ! Mais je t'ai déjà dit 100 fois que je voulais pas faire de pub ! Attends, on s'en est parlé combien de fois ? Excuse-moi mais... Oui... C'est... Bah... Alors, dis-moi le prix si tu veux mais ça changera rien ! Combien ? Mais tu me parles en quoi, en francs là ? En euros ! Et le scénario est comment ? Oui, y'a une phrase ! Oui, alors c'est quoi cette phrase ? Moi ce café, je l'adore ! C'est pas mal ! Non, enfin je veux dire, c'est bien écrit quoi ! Et c'est réalisé par qui ? Tino Giovanni Vergia ? Non, connais pas ! Ça y est, monsieur, j'ai un forfait 16h professionnel à en faire accrocher ! Merci, révérence ! Et j'ai pas de culottes, voilà ! Merci Isabelle, j'en ai une bien sûr ! Bon, Isabelle, tu penses à ton tambour ! Guillette, ce pied ! Dernière fois que je te... Florent ! Florent ! Florent ! Florent ! Florent ! Bon Florent, tu fais ce que tu peux ! Philippe, je veux que dans la dernière scène, quand tu découvres le poteau rose, on doit vraiment avoir la sensation que tu vas tuer David ! Tu préfères pas plutôt que je foute mon poing dans la gueule, parce que comme j'ai pas de fusil, on a pas de fusil ! Parce qu'on a pas de budget ! Alors, monsieur Couleur, euh... Jaune paille, là, se mêle peut-être de ce qu'il le regarde pas, mais... S'il avait fait l'acteur studio, il saurait ce que ça veut dire de travailler sur la virtualité de l'objet dans l'espace ! Ça, il sait pas ! Porte ! Ah non ! Stole ! Télésiège ! Moutarde, hein ? Fusil, petit fusil, tout petit fusil. Deux fusils, voulons les fusils. Où sont les fusils ? Pistolet automatique. Froid. Ah oui. Archie. Bah oui, c'est la base. Moi aussi, j'avais des cours de sport en image fixe. A mon stage de clown, on meure tes mauselles. J'avais, 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 javelot. Box, bowling, escalade, bar fixe, kinotique, billard 421, 8 fiches. Bon, écoutez, moi, j'ai fait du palais breton jusqu'en terminal et je ne m'en vende pas. Allez, on reprend la répétition, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Faites-vous plaisir. Je veux que tout le monde prenne son pied. Parle de l'expression Guylaine, bien entendu. Bon, les Philippes, c'est quand tu veux et tu ne fais aucune réflexion sur les bruits de pas. Je te remercie. OK, on enchaîne, donc, alors, aucune réflexion, mais juste peut-être une proposition, tu vois, une entrée à court. C'est très long, tout, c'est surtout très mauvais, donc, tu vois, de rentrer à court, ça va être plus compact. Vas-y, regarde, vas-y, renvoie, Aziz. Voilà, tu vois ? Moi, c'est plus... La merde aussi, bon, d'accord. Mais enfin, Georges, qu'est-ce que vous faites, pliant en deux ? Il n'entend pas, il n'entend pas. Ben, je continue, il n'entend pas, donc... Tu fais un peu comme ça, non ? Ben, je continue. Un petit comme ça, un petit comme ça. Un petit tout comme ça, là. Un petit tout comme ça. Un tout comme ça, là. Ou alors, hey. Ça te fait pas rire, bien. Bien, bon. Bon, euh, Georges, que faites-vous plier en deux devant cette porte ? Ah ! Oh, mais monsieur rentre bientôt. Oui, je lui ai demandé. Y a quelque chose qui va pas, Jean-Christophe ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, là, un fourrir épouvantable. Excusez-moi, autant pour moi, je recommence. Excusez-moi, je suis désolé. C'est bon, c'est bon. C'est pas chaud pendant cette répétition, hein, ça. C'est ça que bien, bon. C'est bon, pas ça que bien, bon, c'est bon. Oui, alors... Ah ! Oh, mais monsieur rentre bientôt ! Un problème à la boulangerie, monsieur. À la bijouterie, excusez-moi, qu'est-ce que... J'ai dit à moi la blague... Attends, Jean-Christophe, oh ! Non, mais concentre-toi un petit peu, c'est moi qui te fais rire. Mais non, 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 non ! C'est à cause de Paul Félix qui a reparlé du pied de guillet. Mais tu peux pas comprendre parce que t'étais pas là. Tu comprendras quand t'iras chercher ton fusil. Bon, allez, je recommence, excusez-moi. Je me concentre. C'est nerveux, c'est le diaphragme qui fait n'importe quoi. Alors, je vais penser à quelque chose de triste. Ça marche, hein, quelque chose de triste. Voilà. Non, pas ça, pas ça non plus, pas ça non plus. Ah, tu penses à quoi, là ? Aux foies de Florent ? Bon, il est con, on n'y arrivera jamais. Allez, on va directement dans la chambre de Violaine. Violaine, Violaine ! Allez, on rentre avec Georges parce qu'on a très envie de voir tes nichons. Mais nichons, c'est pas dans le texte, je comprends rien. Oui, alors... Mais papa, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à la bijouterie. Mais non, papa, papa, vous n'êtes pas à la bijouterie. À la bijoutera ! Bijout, bijoutera. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, là ? Je sais pas, ça doit être chela au tambour, un truc comme ça. Mais attends, mais c'est Paul Félix qui m'a demandé de le faire. C'est pas vrai, Paul Félix ! On zappe cette scène, on va directement voir ma femme. Allez, Georges ! Allez, hop, on y va en zodiaque ! Allez, hop, là ! Colette, on arrive ! Oui, mais ça, il faut ça, là. Allez, remarquez, Aziz ! Pour une fois que les sons sont en accord avec la mise en scène, il est fort, Aziz ! Et enfin, Georges, vous n'avez pas fait le plein du zodiaque ? Non, non, monsieur, non. Moi, j'ai tout mis dans le fiacre, moi. Très bien. Alors, on y va en ascenseur. Quel étage, monsieur ? Quatrième étage. Bien, monsieur, quatrième. Bien, j'ai compris, on fait n'importe quoi. Quatrième étage, printemps de la mode, accessoires, linge de maison, lampe de chevet. Mais enfin, Colette, qu'est-ce que vous foutez au rayon luminaire ? Alors, il paraît que je suis pwik-pwik, hein ? Que je suis pwik-pwik-pwik-pwik. Meut. Tu as vu, Paul-Félix ? Alors, j'ai réuni tous les animaux de la ferme en une seule réplique. Attendez. Attendez. Donc, si je comprends bien, là, on ne dit plus du tout le texte. Alors, mais non, Guylaine, on cherche, on improvise. On essaie de moderniser la pièce. Ah bon ? Ah bon ? Bon, alors, si on peut dire n'importe quoi, bon ben, moi, je sens le tabac et je la bite en chocolat. Ça va, Guylaine, merci, c'est bon. Merci, très bien, on a compris. Alors, dis-moi, où se trouve ton amant ? Ah ben, on est au boulevard. Et forcément, au boulevard, l'amant, il est toujours dans le placard. Dans le placard, ça faut des miquettes. Oh, le placard. Oh, le placard. Mais ce n'est pas mon cousin ! Mais non, 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 c'est Marlon Brando, oui. Oh là là, le meilleur élève de l'acteur studio. Sors de ce placard, les mains en l'air. Quoi, préviens les centrales. Allons, capitaine d'Aubé, c'est Zébra III. Alors, nous venons d'interpeller le fugitif dans un placard du 19e siècle. Mais attends, il se fout de ma gueule la tête dans tout ou quoi, là ? Tu fais ça à l'acteur studio, t'es un homme mort. C'est toi l'homme mort. Si tu ne réponds pas immédiatement à mes questions. Et fais attention. Tu as un 357 Magnum pointé sur toi. Plus ! Un bazooka du désert, oui. Et un arc en roseau du Bengale qui a appartenu à... Pierre-Yves Jean Bonneau, oui. Alors, je te conseille de ne pas la ramener, ok ? Tu ne bouges pas de là, tu ne bouges pas de ce placard, tu ne bouges pas de là. Petit Jean vient ici. Petit Jean, pas qu'il connaît tous les secrets de la forêt. Est-ce que c'est lui l'amant de ma femme ? Ah non, Robin ! Non, non, Robin ! Non, ça, c'est mon amant à moi, oui ! Parce que je suis un gros pédé ! Et comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté pour le prenez. Quoi ? Comment ? Tu me trompes avec cet acteur de couleur jaune paille ? Alors que je t'aime en secret depuis tant d'années ? Il n'y a qu'une seule réponse à cette ignominie. La fuite ! La mort ! La muerte ! Feu ! P P P Ça y est, vous avez terminé. Vous êtes bien amusé, vous avez bien ri. As-y, s'il te plaît. Merci. Vous venez en cinq minutes de s'aborder un an et demi de travail. Alors bien sûr, vous avez le droit de vous moquer d'un piètre auteur metteur en scène qui, avec ses petites mains et son gros cœur, a écrit une comédie de boulevard pour ses amis comédiens au chômage. Ça, vous le pouvez, je ne vous le reproche pas. Mais s'il y en a bien un, un seul à qui on ne doit pas manquer de respect, c'est celui qui vient vous applaudir tous les soirs. Assis ou debout au poulailler pour les moins fortunés. Celui qui, après avoir ri à gorge déployée, prend le dernier métro pour rentrer dans sa banlieue triste et morose, tout en gardant dans un coin de sa tête le soleil éphémère du spectacle vivant. Le public. Ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne te mets pas dans cet état-là. On a juste un peu déconné pour se détendre, voilà, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme. Moi, j'ai adoré le coup du Zodiac. D'accord, parce que, hé, Philippe, il allait tellement à fond qu'il n'y a pas une seule moite qui m'achète sur. Dis donc, si on modernise la pièce, le personnage pourra fumer. C'est ça, c'est ça, bien sûr. Modernisons. Modernisons, puisque vous n'avez plus que ce mot-là à la bouche. Et puis, commençons par Florent. Quelle belle idée, ça, non ? Hein, Florent ? Florent, deux heures moins qu'à. Florent, voilà. Florent, à partir de demain, tu arrêtes la vinasse et tu te mets au crack. Vous êtes contents, on va bien moderniser. Florent, qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'a enfin fait quelque chose. Mais regardez, il a les yeux tout révulsés. Attention, il va verser. Florent, il est tombé, ça a fait boum. Il est tout blanc. Il a de la danette qui sort de sa bouche. Non, ça, c'est pas de la danette, c'est du vomi, ça. Jean-Christophe, bouche à bouche. Ah non, moi, j'aime pas la danette. En plus, je suis allergique au gluten. C'est à cause de ça que j'ai eu un condylôme sur le fourreau. Ah non. Non, Jean-Christophe, tu vas pas nous reparler de ta verrue sur le sexe. Chut, taisez-vous, il veut dire quelque chose. Florent, Florent, c'est Philippe. Florent, Florent, c'est Philippe, tu m'entends ? On comprend pas ce que tu dis. Quoi ? Oui, j'y veux. J'emmerde la tapette. Il a dit, j'emmerde la tapette. Vous voyez qu'il peut être drôle quand il veut. Tiens, justement, Paul-Félix, tu le déposes chez lui. Tu pourrames l'arri-porte de Vincennes. Évidemment, mais tu m'aides à transporter Florent dans la mini. En plus, il est tellement grand, il va falloir le rouler comme un M à l'arrière. Oh là là, oh. Oh, quelle histoire. Oh, rien que de pincer au-dessus, j'ai les cheveux gras. Oh, bon, bon, Aziz, tu passes à du suiffeur, beaucoup de suiffeur et énormément de brise. Bon, écoutez, la répétition est terminée. On se reparle tous à mardi. Aziz, mon chou, avant de partir, on se fait une petite grille de l'auto-foot. Oui, Maguylène, je nettoie la danette, mais je suis ton homme. Isabelle, ça te dirait que je t'offre un petit perrier rondel ? Désolé, Jean-Christophe, mais j'ai trop l'image de la verrue. T'es sûr que ça t'embête pas que je dorme chez toi, Philippe ? Mais non, mets-toi dans le salon. En plus, il y a encore tes draps de la semaine dernière dans le canapé. Mais tu tires pas la chasse pendant la nuit à cause des petits, d'accord ? Bonne nuit, Jean-Christophe. Non, je rêve. Oh là, c'est un cauchemar. Je cours. Je cours poursuivi par une immense flébite subite qui a un fusil en bandoulière. Je croise Marlon Brando qui mange de la danette en jouant du tambour et je le tue avec un pied en plastique. J'ouvre une porte. Et derrière cette porte, une autre porte, puis encore une autre. Et là, devant moi, une grande lumière blanche. C'est une ampoule. Une ampoule qui me parle. Philippe ! J'ai faim. Tellement faim que je mange la perruque jaune paille de chez-là. On frappe à la porte, j'ouvre là devant moi, Robin des bois qui fume des bites en chocolat. Philippe, réveille-toi. Je croise une jeune fille avec une verrue sur le front. Je m'en fous. Je lui plote les seins. Ça y est. Oh, ça devient un rêvé rôtique. Je lui enlève son pâte à caisse et je lui donne des coups de zodiaque sur les fesses au rayon luminaire du printemps de la mode. Philippe, réveille-toi. C'est moi, Jean-Christophe. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre en pleine nuit ? Je n'arrivais pas à dormir. Mais parle-moi fort, tu vas réveiller, Sophie. Olivier, on va parler de ça dans la cuisine. Philippe, j'ai un truc très important à te dire. Je t'assure, il n'y a que toi que je peux en parler. Ça me perturbe. Ça m'empêche de dormir. Je suis amoureux des abènes. Moi, je trouve ça formidable. Bon, si tu veux bien, on en parle demain, d'accord ? Non, on en parle tout de suite. Je voudrais que tu me donnes quelques conseils parce que toi, tu t'y connais, les femmes. Alors que moi, j'ai l'impression que je m'y prends un petit peu mal avec elles. Ah ben, c'est sûr que quand tu lui parles de ta virus sur la kikette, ce n'est pas la meilleure méthode pour la séduire. D'abord, quand on est amoureux d'une femme, il ne faut pas lui montrer. Ah bon ? Mais ce n'est pas de ma faute. Si à chaque fois que je lui parle, j'ai le zizi tout dur. Mais je ne te parle pas de ça. Je te dis qu'il faut être un peu distant avec elle. Ah, combien à peu près ? 3, 4 mètres ? Mais non, quand je te dis distant, c'est que dans un premier temps, intéresse-toi à elle. Ça, ça va la flatter. Et d'un seul coup, tu ne t'intéresses plus à elle. Et ça, ça va la vexer. Ce qui fait qu'elle va revenir vers toi. Ah oui, c'est bon. Alors, je m'intéresse et je ne m'intéresse plus. OK. Ensuite ? Ensuite, 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 n'aie pas peur d'être un peu autoritaire avec elle. Tu lui montres que tu es un mec, quoi. Ah oui, d'accord, j'ai le noël de foutre des tatawines. Et puis, il faut que tu sois passionné. Les femmes adorent les hommes passionnés. C'est quoi tes passions à toi ? Moi, j'aime bien la physique nucléaire. Rien d'autre ? Non. Je ne sais pas. Ah si ? Ah si, avant de faire comédien de masque, j'étais taxidermiste. Taxidermiste ? Formidable, taxidermiste. Très belle passion. Eh bien, on garde taxidermiste. Taxidermiste. C'est quoi, ça, déjà ? J'empaillais des animaux morts. Enfin, que je te fasse voir un jour chez moi, enfin, chez ma maman. J'ai une très belle belette de Périgord. Et aussi une fouine avec des grands yeux bleus. Et un furet. Mais le furet, c'est plus difficile à vider parce que c'est étroit. Mais l'animal le plus rotor à l'empaillage, c'est le sanglier. Parce qu'une fois mort, il se met un petit peu en boule, comme le harisson. C'est à cause des poils qui durcissent. Il se recroqueville. Ce qui fait qu'il faut le tendre sur une planche de bois avec des sang d'orre et le plonger dans un vin d'huile d'arachide pour le détendre. Philippe. Philippe. Oui. Excuse-moi. Oui. Et t'as pas une autre passion ? C'est la moto. La moto, mais c'est génial, la moto. Et tu sais quoi, en plus, la moto, c'est rebelle. Oui, mais en ce moment, elle est cassée. Bon, alors, dis-toi bien un truc, Jean-Christophe. C'est qu'une moto, même cassée, c'est toujours plus intéressant qu'une belette empaillée sur une cheminée. Allez, je te laisse, là, parce que je suis mort de fatigue. Et demain, je me lève très tôt parce que j'ai un tournage. Ah bon ? Tu tournes quoi ? Une pub sur le café. Bon, ça fait 15 jours, je le sais, mais j'en ai parlé à personne. Alors, je compte sur toi. Tu la fermes ? Ah, tu peux me faire confiance. Crois de moi, crois de fer, si je mens, je mets les doigts dans la prise de terre. OK, allez, bonne nuit, Jean-Christophe. Ah si, j'oubliais, j'oubliais. Fais la rire. Mais ça, je te fais confiance. Si. Si. Si, maman, si. Maman, si tu voyais ma vie. Mais je pleure comme je rire. Si, maman, si. Allo, maman. Allo, maman, maman, allo. Qu'est-ce que tu fais pour l'italien ? On va faire un coup, le téléphonique. Bon, il est où le comédien qui puisse commencer le tournage ? Oui, bonjour. Ah, bonjour, frère. Excuse-moi, je ne t'avais pas vue. Je me présente. Je suis le réalisateur de la publicité. Tino, Giovanni, Verja. Tino comme Tino. Giovanni comme Giovanni et Verja. Comme Verja. Tous mes amis, tous mes amis m'appellent Tzv, ok ? Alors, tu peux m'appeler Tzv, ok ? Bah, comment c'est dit chez une francheuse ? Je suis très content de travailler avec toi. Comment c'est dit chez ? Une francheuse, comment c'est dit chez ? Je suis très content de travailler avec toi. Ah, ok. C'est dit chez pareil, ok. Vas-y, tu me dis le texte, dis-moi le texte, dis-moi le texte ! Alors, moi ce café, je l'adore. Mais c'est ça le texte ? C'est ça le texte de la publicité. Mais on m'apporte tout de suite le texte ! Je fais le texte ! Je suis le réalisateur de la publicité, je fais le texte ! J'cosque à toi, 1, 2, 3 ! Je l'ai dans la main, je ne l'avais pas vu. Ok ? Moi, ce café, je l'adore. Les bébés, le café. Les bébé, le café. Les bébé, le café, le bébé, le café, les bébés, le café. OK, the sweet press beat. OK, vas-y. Vas-y, tu m'en dis le texte, il m'en dis le texte ! Alors, moi, ce café... Mais tu dis le texte, fin, ce caméra ! Oui, pardon, oui. Alors, moi, ce café, je l'adore, si. Maintenant que tu me fais comment, s'il tient une franchise, tu fais la soie. Tu es soyeux, tu fais la gaieté, tu es soyeux, tu fais la gaieté ! Alors, alors... Moi... Oh, moi, ce café... Oh, je l'adore ! Ah, si. Peux pousser un peu, pas sincère. Maintenant, tu me fais l'hésitation... Dans le doute. Alors, moi... Ce café, je le... Je sais pas si je... Après, je l'aime bien, mais c'est... Maintenant, tu zouis, mais j'ai pas... Tu zouis ! Tu fais la zouissance ! Je te zouis ! Ok, je zouis, je zouis. Alors, je zouis... Comment on fait ça, déjà ? Ça y est, j'ai revient. C'est comme le vélo, ça revient tout de suite. Ah oui, c'est bon, ça y est. Bah oui, alors moi... Ah oui, moi, moi, ce café... Oh, moi, ce café je l'adore. Oh, moi, ce café je l'adore ! Oh, moi, ce café je l'adore ! Oh, moi... Oh, moi ce café je l'adore ! Oh, moi ! Oh, moi ce café ! Oh, moi, ce café... Oh, ce vaccin ! Stop, c'est bon ! Stop, stop ! Tu vas pas jusqu'au bout ! Maintenant, tu enlèves les consonnes ! J'enlève les consonnes. Tu ne discutes pas la méthode de travail que j'ai sois-ci. Le roi. É, A, É. É, A, Homme. OK. Bellissime, monsieur. Maintenant, tu enlèves les consonnes. Et tu m'as la verse, pas. Susse, au milieu de la phrase. Le roi. É, A, É. Oui, oui, oui. É, A, O. OK. Maintenant que tu enlèves les consonnes. Tu enlèves les consonnes. Tu vas en master de basilic. Bonjour, monsieur. Je voudrais du basilic, s'il vous plaît. Du basilic en tige, voilà. Vous n'en avez pas ? Alors du basilic en touffe, peu m'importe. L'important, c'est que... Attends, excuse-moi, TGV, mais sincèrement, je ne comprends plus du tout ce que je fais. Ah, tu combats plus ? Alors c'est bon, on peut tourner, tu vas te senser, tu vas mettre la combinaison de plongée. La combinaison de plongée ? Mais j'ai lu ça nulle part. Moi, si ! Tu mets le masque, elle touba ! Et tu plonges au fond de la tasse ! Et tu plonges ! Au fond de la tasse ! Et tu vas la cesser, tu cesses, tu cesses ! Tu cesses partout, tu cesses ! Je cherche quoi ? La sucrète ! Mais non, mais non, rigoletto ! Mais Philippe, tout bianco ! Non, rigoletto, comment se dit une franchaise ? Faire une blague nulle, comment se dit ? Une franchaise, comment se dit-je faire une blague nulle, comment se dit-je ? Faire une blague nulle ! Ah, ok... C'est dit-je, aussi pareil ! Ah, ok ! Bon, est-ce que tout le monde est prêt sur le plateau ? Si, 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 si ! Si, 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 si... Prêt ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un Français dans l'équipe ? Oui. Oui, Vincent Proutet, Perchman intermittent, il me manque trente heures. Silencio. Silencio sur le plateau. Francesco, no capito. Motor ! Action ! Sophie, viens voir, il y a ma pub qui passe à la télé. On fait un effort, on lâche ton ordinateur trente secondes. En plus, sur le nouvel écran plasma, c'est énorme. Il réunit tous les parfums en un savant mélange d'Arabica et de Robusta. Toute sa saveur vient de la manière dont il a été cueilli sur les hauts plateaux du Boulentawa. Mais après l'avoir goûté tard, vous n'aurez pas d'autre mot à la bouchard que « Moi, c'est café, c'est l'adore ! » Je ne restais pas ma voix. Sophie, ils ont changé ma voix dans la pub. Je t'assure, je sais quand même reconnaître ma voix ou pas ? Oui, j'ai entendu, je vais ouvrir, oui. Ça va, mon Philippe, je ne te dérange pas. Je t'ai rapporté les abricots du limousin et paraît que ça l'étend. Dis donc, grande nouvelle, réserve ton week-end, nous partons tous travailler à la campagne. Si, toute la troupe est invitée dans le perche et devine qu'ils nous offrent le gîte. Devine. Le pied beau. Oui, la vieille. La vieille Guylaine avec Aziz, ils ont gagné au lot au foot. Une belle petite somme. Pas loin de 15 euros, je crois. 150, alors. 1500 ? Un million d'euros. De toute façon, les euros, je ne m'y ferai jamais. C'est comme les préservatifs à la fraise. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les fruits rouges. Enfin bref, bon. Départ samedi Garmont-Parnasse, je m'occupe des billets, Aziz s'occupe des courses. Et puis toi, tu nous feras un petit café. Oh, je te taquine un peu d'humour, poum poum. Cela dit, je ne te connaissais pas les talents d'imitateur. Moi, ce café, je l'adore. On est avec William sur le canapé, il a fait un roulé-boulé de rire jusqu'au mur. Avec des contractions comme ça, il avait les dents encastrées dans le ciment, obligé de le sortir. Il a le sortir avec un burin, avec des alpinistes de trois côtés. Humour zéro, je reprends mes abricots. Allez, salut, Morital. Arrivée d'air chui ? Arrivée d'air chaud, par la même occasion. Isabelle, 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 si tu veux, je peux te porter tes valises. C'est gentil, Jean-Christophe. C'est tellement rare, la galanterie de nos jours. Prove les dents. C'est un très joli sac. Il est très rare. Il vient du Japon. C'est un sac dans lequel les samouraïs mettaient la pierre qui aiguisait leur sabre. Mais le plus étonnant, c'est qu'à l'époque, ça m'intéresse plus. Tu ne veux pas connaître la suite ? Non. Un moment, je m'intéresse, puis après, je m'intéresse plus. Mais où tu vas comme ça avec mes valises ? Je prends de la distance. Voilà. Tu ne me parles pas comme ça, sinon je te fous des tataouettes. T'as compris ? T'as vu, Philippe, là ? Je crois que la petite concote, elle est en train de me grignoter dans la main. Oui, enfin, essaie de la faire rire quand même un peu de temps en temps. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. On va rater ce train. Je le sens, je suis intuitif. Guylaine, dépêche-toi. J'en peux plus. J'en peux plus. L'autre y marche à 800. Elle a une fusée dans le cul ou quoi, là-bas ? Je m'en fous, je reste là. Moi, je suis à bout de souffle. Ma petite Guylaine, tu reprends ton souffle et moi, je m'occupe de tout. Mais enfin, elle aura tout le temps de reprendre son souffle dans le train. J'ai pris des non-fumeurs. Guylaine, Guylaine, regarde là-bas. Là, juste en face de toi, le jeune garçon, le blond, cheveux courts, avec le costume marron. C'est pas Brad Pitt ? Qu'est-ce qu'il foutrait à la gare, mon Parnasse ? C'est Brad Pitt ou c'est pas Brad Pitt ? Je sais pas pourquoi. Oui, dis-donc. C'est mon bras doux. Ton bras doux ? Mais tu le connais ? Brad Pitt ! Brad Pitt ! Brad Pitt ! Brad Pitt ! Sorry, I don't know you. Mais enfin, j'étais dans 7 ans au Tibet. Je faisais un lama, je te crassais dessus ! Oh, dis-donc, l'hôte, il a pris un melon, dis-donc, là. Oh la vache, je sais pas ce qu'elle a foutu dans ses valises. Elle doit avoir des culottes en amiante ou je sais pas quoi, là. T'es déjà là, David ? Tu sais lire ? On dit 13h, il est 13h02. C'est quoi cette organisation de baltringues, là ? Vous avez pris du retard sur le café que Philippe vous a offert ? Oh ! Ok, David, bon, euh... Je t'arrête tout de suite si tu veux qu'on passe un bon week-end, d'accord ? Cette pub, je ne voulais pas la faire. Tout le monde s'est aperçu que ce n'était pas ma voix. Mais j'ai pris 300 000 ! 300 000 ! Bah ouais, c'est un beau paquet de caillasses, 300 000 ! Ah ouais, ouais. Bah surtout pour se faire doubler par un macaroni. J'ai dit qu'on n'en parlait plus, ok ? Ok, ça va. C'est bon, je fais museau. Bah, dis donc, l'autre, là. Dis donc, euh... Try to remember, là. Il aurait pas pris un peu le boulard, lui aussi, là ? Bah, et toi ? T'as pas pris de valise ? Ah non ! Pactage, strictes nécessaires. Slip, brosse à dents, frisbee et 6 préservatifs. Bah, pourquoi 6 ? Parce que j'ai pas trouvé de boîte de 7 ! Un jour. Et donc, euh... Tu pourras m'en prêter un ? Ah, d'accord. Ah, c'est donc le week-end où la tête d'ampoule a décidé de mettre les doigts dans la brise, hein ? C'est ça, là, hein ? Mais allô, là, regarde-le, il est tout rouge, là ! Assise, attention à ma main, elle en osier ! Enfin, tu fais n'importe quoi ! Il n'oublie pas mon sac Hermès, ni ma sacoche en tweet, là-bas, le lendu poteau, hein ? Ah bah, ils sont déjà là. Cucu ! Cucu ! Bah, Cucu ! Bah, on fait Cucu ! Mais qu'est-ce qu'il Cucu ? C'est sûr qu'il j'ouvre pas la porte. Cucu, nous sommes là. Oui, on arrive, à tout de suite. Cucu ! Cucu ! Cucu ! Très bien sante. Bon, as-y, je te laisse tout porter parce que j'ai un mal de dos épouvantable. Merci, t'es un amour, à tout de suite. Cucu ! 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 Excusez-nous pour le retard, mais nous avons croisé Brad Pitt sur le quai. Brad Pitt. Eh bien sûr, Brad Pitt à la gare Montparnasse. Et moi, je suis assis sur Bourville. Mais enfin, dis pas n'importe quoi. Mais enfin, laissez-moi sortir, j'aurais pu à respirer. Oh là là ! Oh ! Qu'est-ce que tu le fais mal, c'est ridicule. Demande à Guylaine, c'est pas vrai. Elle est où, Guylaine ? Ça m'aurait étonné, elle fume une clope sur le quai. Guylaine ! Guylaine ! Oh, de la merde, je fais comme si je le voyais pas. Bon, à part Guylaine, on est tous au complet ? Non. Il manque Florent et je trouve ça très inquiétant. Il est où encore celui-là ? Bougez pas, je vais le chercher. Oh, parce que j'en ai assez, ces colonies de vacances là. Merci beaucoup Aziz pour les bagages, merci. Gylaine, approche-toi s'il te plaît. Je te demande de t'approcher, Guylaine. Approche-toi. Non, je ne peux pas me pencher, sinon je me sépare en deux, voilà. Est-ce que tu as vu Florent ? Ben oui, il est au bout du quai là. Il a rencontré un copain russe et il essaye de composter son billet tout seul. Ah, tu vois Boris, ça c'est le billet et ça c'est le compostage. Et tu dois mettre le billet dedans. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu donnais à manger un animal. Sauf qu'un animal ne mange pas de papier. Tu comprends ? Il fait mon con sur les coffres, il comprend le mot. C'est bon. C'est... 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 Oh le con, il m'a fait peur là. Quand je suis en train de bosser là... C'est une magone ou quoi ? Ils sont grands, puis... Alors... Bougniers, qu'est-ce que c'est de bougniers, de bougniers ? Alors dis-donc moi je sais pas si on comprend pas ce que je dis, mais toi on comprend que dalle. T'as trop bu d'herbes de bison. Tout petit peu de bison, mais beaucoup d'herbes. Vous allez où, c'est ton culé de compostage ? Tu recommences jamais ça, toi, hein ? Oh, tu n'as pas de jambe, pas de braille, c'est vous de ma gueule ? Je vais te foutre une claque dans ton oeil vert, tu vas voir, tu vas fermer ta gueule, hein ? Quand on a cette couleur lamentable, là, il est orange, tu ne comprends rien, l'autre Poutino, c'est trop, c'est trop con, toi, tiens. Je te fous, il ne va te laver, tu vas voir, il te déchire, tu vas voir, bouge pas ta gueule, moi. Bouge, nia, qu'est-ce que tu dis, bouge, nia, oh, mais Michel, bouge, nia, tu fermes ta gueule, maintenant ! Florent, nous sommes ici, Florent, nous sommes ici, Florent, nous sommes là, Florent, nous sommes ici, Florent, nous sommes ici, nous sommes là, mais enfin, arrête de faire des grands gestes comme ça, tu vas faire démarrer le train. Je sais ce que je fais, hein. Ça fait des années que je prends le TGV, il n'est jamais parti, psss, au secours, t'avais raison. Vite ! Il est, Florent, attrapez la queue du train ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, j'ai la bouche dehors, je vais faire une orgie de moucherons, snapchat. Oh, ça y est. Ça fait de l'air, je refais un tour, je fais mon plaisir. Oh là là, je pourrais même tourner pendant 10 minutes. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien aéré les TGV, maintenant. Oh, on est arrivé, psss, 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 sur la grande porte. Oh, les grandes marches, oh, l'ai-je bien descendu. Oh, qu'est-ce que ça fait de bien d'être à la campagne, on respire l'air pur, meut la vache, cuit, cuit le petit oiseau. Aziz, tu vas où avec le poivron, là ? On va juste faire une petite partie des ricochets. Ah oui, des ricochets ? T'as pas trouvé plus con comme jeu que des ricochets, non ? Qu'est-ce qu'on se fait chier dans le perche ? Excuse-moi, Isabelle, je savais pas que tu te déshabillais. Tu pourrais prévenir quand même quand tu entres. Eh bien là, je te préviens, j'entre. Bien foutu, toi. Ah non, t'es bien gaulé, ouais. Je t'avais jamais vu en maillot, puis je peux te dire que j'ai l'œil, parce que j'en ai brossé un paquet. Ah bon ? Tu as eu beaucoup d'aventures ? Eh, beaucoup, beaucoup. Mais ça m'intéresse plus. Non. Non, je suis comme un chewing-gum qui aurait été trop mâché. Ah, j'ai perdu goût au sexe. Sodo, euro, double péno, tout ça, c'est terminé. Non, non, non. Non, ce que je voudrais, c'est me poser, fonder un foyer, acheter un espace, avoir un chien. Et puis si j'ai rencontré une fille bien foutue, tu vois ? Psss, arrête ! Pas forcément intelligente, hein, mais... J'aime bien les maillots de bain à fleurs, je pourrais craquer. Clotilde ! Quoi, Clotilde ? Clotilde, ma meilleure amie. C'est son porte-très craché, il faut absolument que je vous présente tous les deux. Mais rassure-moi, là... Elle est aussi con que toi. Mais qu'est-ce que tu fais, Philippe ? Tu vois bien, je fais du mime. Canne à pêche, dernier modèle en carbone. Fil, hameçon. Astico. T'es dans, ça doit lui faire mal au petit verre, hein, de s'asseoir sur le pic en fer, là, mon coussin. T'es dans, tu l'as lancé drône, mon nom, hein. T'aurais presque intérêt à pêcher de l'autre côté, hein. Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on se tait, hein. Quand on pêche, on se tait, c'est le principe. On attend que ça morde et on reste dans le silence, voilà. OK ? C'est chiant, hein. T'as rien à faire. Non mais attends, mais c'est quoi cette tenue ? Ça, c'est un maillot de bain bleu marine, taille haute. Ah oui, taille presque trop haute, hein. Et ça, c'est quoi ? Ah non, ça, c'est pas dans le maillot, ça. Elle est où, Isabelle ? Je sais pas, elle est partie se changer. Moi, je serais toi, j'irais jeter un oeil parce que j'ai l'impression que David lui tourne autour. Ah bon ? Te crois ? Moi, s'il te plaît, retourne-toi parce que je voudrais enfiler mon maillot. Eh ben, je me retourne. Je regarde pas. Tu peux me faire confiance, hein ? Tu peux me faire confiance, hein ? Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? La haute, la tête d'ampoule, toujours là, on l'attend pas, là. Ben, tu vois bien, elle enfile son maillot, voilà. Quoi ? Et puis moi, j'enfile le mien, c'est tout. Qu'est-ce que tu faisais tout nu derrière moi ? Bon, allez, je me tire d'ici parce que c'est vraiment la cabane de la louse, hein. Ouais, c'est ça ! Va t'asseoir sur la plouse, oui. Excuse-moi, Isabelle. Je savais pas que t'avais eu une aventure avec David. Jamais de la vie. Il s'est jamais rien passé entre nous. Pas parce qu'il est beau mec, bien foutu. Qu'il a un côté rebelle. Moi aussi, je suis rebelle. Je fais de la moto. Pourquoi je t'ai jamais vu avec ? Parce qu'en ce moment, elle est cassée. Mais je suis un vrai passionné, hein. Et ça t'est venu comment, cette passion ? Steve McQueen. Steve McQueen, dans la grande évasion, qui fait de la moto au-dessus des barbelés, les cheveux au vent. Mais les cheveux au vent, c'est du cinéma, hein. Parce que dans la vraie vie, le casque est obligatoire. Et moi, dans la vraie vie, j'ai presque plus de cheveux, alors. Oui, mais ça te va bien. Ça te donne un petit côté chauve. Tu sais, j'ai mis du temps à trouver un casque à ma taille à cause de ma tête d'ampoule. Mais un jour, dans une brocante, j'ai trouvé un casque Cromwell. Cromwell, c'est un casque en cuir. Tu prends un ballon de football, tu le coupes en deux, tu rajoutes une jugulaire. Ah oui, ça, c'est un casque Cromwell. Mais le problème, c'est que c'est un casque qui te protège de rien. Remarque-ci. Ça te protège du vent. Mais pas des coccinelles. La première balade en moto, j'avais pas fait 5 km que je me suis pris une balle de 22 longs rifles en plein front. Qu'est-ce que c'était ? Un chasseur ? Non, la coccinelle, bing, en plein front. Elle avait 4 ans. C'est jeune pour décéder, je sais. J'ai su son âge, et quand je l'ai désincarcéré du front, je comptais ses petits points sur le dos. Tu sais, j'en fais une étude dans Moto Magazine. Un front de motard, lancé à 90 km heure sur une route de campagne qui rencontre une coccinelle. C'est l'équivalent d'une balle de 22 longs rifles en plein front. Ouais. Une mouche, un obus de 40. Alors, une sauterelle, un missile anti-char. Et alors, une vache. Un porte-avions. C'est un jour-là, je suis tombé dans une embuscade. Mousse, son traîne, coccinelle, tout est passé. Dieu merci, meut, y'a pas une vache. Mais après la balade, j'étais tellement tout salopé du visage qu'il a fallu que j'aille faire un nettoyage complet à l'éléphant bleu. Mais à cause de l'eau doux-carchère toute chaude, le casque en cuir, il était devenu tout petit comme une coquille de noix. Qu'est-ce que t'es rigolose, Christophe. J'aime bien être avec toi. Moi aussi, j'aime bien être avec toi. En plus, sans je te parle, j'ai le... Enfin, j'ai le... Enfin, j'ai le... Enfin, j'ai le... Le cœur qui bat. Moi aussi. Donne ta main, touche ma poitrine. Tu préfères pas plutôt que je te prenne le poux ? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il peut lui raconter la tête d'ampoule ? Ça fait une heure, là. Bon, ça y est, il est enfilé, ce maillot. Des temps, qu'est-ce que tu faisais ? Tu nous as pris derrière la porte. Attends, de quoi je me mêle, là ? Je te parle de l'enclume que t'as dans le calefouette, non ? Bon, alors, sortez dehors. Un soleil de plomb à faire un frisbee, ça va être sublime. En plus, il y a une hydrométrie à 4-6. Ça veut rien dire, mais c'est une belle hydrométrie, moi. Bon, Paul-Félix ! Frisbee ! Oh, ben oui, bonne idée. Enfin, moi, je joue comme une patate à l'eau, mais je suis client. Ben, t'as apporté un frisbee, mais j'ai toujours un frisbee sur moi. Tout le temps. Aux États-Unis, c'est l'équivalent de la pétanque. Guylaine. Bon, Guylaine, t'en es ? Bon, ben arrête ton machin de seconde, ça va, c'est bon. Frisbee, c'est où ça ? Bon, ça va, voilà. Vous préférez pas plutôt faire une crapette ? Enfin, Guylaine ! Ça va nous faire digérer. Isabelle, ça te dit pas de faire une petite partie de pétante américaine avec nous ? C'est gentil, Jean-Christophe. Très gentil, mais... Je préfère aller prendre le soleil. Eh ben, prends pas tout, hein ! Sinon, on risque de jouer dans le noir ! Comme le bacal ! Ah, c'est de la bonne vanne, ça ? Bonne vanne ? Ah ouais, très bonne vanne. Alors, la première figure, c'est ce qu'on appelle un free return back. Bon, ça y est, ça a, oui. C'est bon. C'est maintenant. Hop ! Ben, s'il est reparti. Allô, s'il est reparti, là. Tu peux pas l'attraper. C'est un free return back. Ben oui, tu peux pas. Hum ! Alors, y a aussi une autre figure. Ça s'appelle le vertical drink time. Donc, tu le lances très fort à la verticale. Ce qui fait que t'as le temps d'aller boire un drink. Merci. Sous-titrage ST' 501 Quoi, je l'ai lancé fort. Très fort ! J'ai regretté de ne pas faire le vertical drink time avant. Ça te fait rigoler, toi. Alors, ça, c'est un moment où je fais ce que je veux. C'est-à-dire, quand j'ai écrit le spectacle, j'ai cherché un moment où je pouvais boire. Et je trouvais que c'était là. Voilà, c'est tout. Sauf que j'ai écrit en janvier. C'est une belle connerie. J'adore ce moment. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une vraie convivialité. Il y a une convention théâtrale qui veut que tu ne peux pas regarder la salle. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu joues, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Là, je le fais parce que j'ai envie. Là, je regarde les gens. Je regarde ceux qui sont venus. Parce que vous aussi, vous crevez de chaud, je le sais. J'entends pas ce que tu me dis. T'es au premier rang, t'es trop loin. Et toi, tu t'appelles comment ? Cécile, c'est joli. Alors ça, j'adore ce moment. Là, tu vois, tu me pars, je te réponds, j'adore. En plus, j'ai dit ce soir, vous mettez les plus beaux devant. Il y a dû y avoir une erreur de mail ou un truc comme ça. Je pourrais me la foutre sur la tronche, pourrais non. J'aurais dû mettre de la lessive directement sur moi en rentrant. Oh là là, j'adore ce moment. Allô, oui, oui, allô, oui. Allô, j'ai pas... Qui, quoi, j'ai pas beaucoup de vent qui... Quoi, allô, qu'est-ce qui... C'est mon frisbee, il dit qu'il arrive. Depuis le début du spectacle, je pense au Vertical Dream Time. Ça a occupé facilement dix minutes de mes pensées. Comment je peux faire pour le rapprocher ? En plus, je les voyais, ces deux salopes de bouteilles, là. Oh, il fait chaud, hein. Il y a une beauté dans le spectateur de théâtre, tu vois ce que je veux dire ? Parce que le mardi, c'est vraiment du... de la haute volée. Non, sans déconner, il y a un QI supérieur le mardi. On sent que le mercredi, ça baisse un peu, tu vois, parce qu'ils ont gardé les gosses, ils sont un peu énervés. Le jeudi, il y a un beau ramassis de connards. Le vendredi, tous les connards sont au RTT, donc il n'y a que dalle. Et le samedi, du blaireau, beaucoup de blaireaux, oui. Je suis pas fait chier avec mon décor, hein. Il n'y a pas de budget. T'as raison, mais une smart et je pars en tournée, ouais, ouais. Hop, dis-donc. Attends. Il se pique. Chut, je travaille à Louis, là. Et le voilà, il est là ! Ah bah, t'as applaudi bien, tu l'as bien pris dans la gueule, là, hein. Vas-y, tu te désencastes du fond et tu me le renvoies, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais j'ai un strabisme ou quoi ? Que je parle à ton pote, alors que t'as me le renvoies. Vas-y, renvoie-le-moi, vas-y. Arrête-toi, t'es la classe. Allez, ma Cécile. Hop. Vas-y. C'est pas un tomahawk, c'est un frisbee, l'autre. On est tous fatigués, Cécile, on a compris. Laissez-moi. Bah, trop tard, tu l'as pris dans le front, vas-y, renvoie-le. Voilà, vas-y, hop, vas-y. La gourde, enfin, la gourde, je veux dire, merci. Non, mais tu commences que je veux. Allume-moi la salle, là, que je vois les têtes de blaireau, là. Allez, tiens, on va. Ah, bah, tiens, on va l'envoyer à la poule d'eau, allez-vous, là. Tiens, ma grande, tiens, vas-y, attrape-le. Voilà, tu le renvoies. Fais gaffe, hein, pas n'importe comment, vas-y. Pends-toi, alors, t'as l'envie de jouer ou quoi, là ? Hé, dis donc ! Tu commences à nous gonfler le pipi avec ton assiette en plastique. Attends, Dylan, c'est pas du plastique, c'est du chevlar, OK ? C'est dans la même matière que ton pied de marionnette. Sauf que mon pied de marionnette, si je te le balance dans la gueule, ils vont pour faire un frire et turn back. Tiens, prends ça ! Attends, tu me jettes ton pied, ça ressemble à quoi, ça ? Non, mais t'es complètement d'un ou quoi, là ? Non, il peut en faire à l'identique ou quoi, non ? Vous m'envoyez le truc parce que j'ai le soleil dans les yeux. Eh bien, il va pas être déçu de la tête d'emploi, tiens, 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 tiens. Ça y est, j'enlève ! Oh, le pied de Guylaine, qu'est-ce qu'il faut, là ? Tiens, ma Guylaine, tiens, ma Guylaine, tiens. Voilà. Oh, j'ai bien lancé, hein. Oh, oui, j'ai bien lancé de l'ombre. Hop là. Voilà. Hop là, qui sait ? Je suis vraiment désolé, Guylaine. Oh, ben l'imbécile, il m'a foutu mon pied dans l'arbre, alors. Moi, ça va, t'as pas un pied de rechange ? Si, bien sûr, j'ai aussi une paire de 95C pour le soir. Moi, ça va. J'essaie de dédramatiser la situation. Tu mettrais pas le frisbee à la place de ton pied, c'est la même matière. Sauf que ça te ferait un pied plat. Bon, ben, ça va, c'est bon. Jean-Christophe, c'est toi qui as mis le panard dans l'arbre, c'est toi qui va le chercher. Allez, mâne-toi. Mâne-toi, je te prends sur les épaules, viens là. Allez. Vas-y. Oh, t'as m'attient bien, David. Ça m'a fait le vertége. Non, j'y arrive pas. Bougez pas, je vais vous prendre tous les deux sur mes épaules. Vas-y, David, écarte les jambes. J'adore ces phrases. Alors ? Non. Non, je suis encore trop petit. Arrête, Jean-Christophe, là-haut. Je suis en train de m'activer le sébum, là. David, David, va gentil de légèrement desserrer les cuisses. Parce que là, tu me broies le visage, monsieur David. David, ça y est, j'ai le pied de Guylaine. Comment vous avez fait ? C'est surréaliste. Nous sommes tous sur les épaules de Guylaine. Ça va, Guylaine, je peux me tenir à tes cheveux, c'est pas une perruque. Oh, ben, meignez-vous, hein ! Parce que sans mon pied, j'ai la tige filetée qui s'enfonce dans la boue, ou ça ? Il est plus important pour faire les décochers, c'est la pierre qu'elle soit toute plate, comme le DVD. Tu prends les lampes, tu la lances et hop, elle fait le rebondissement, comme le kangourou qu'elle fait la danse nuptiale. Et plus tu fais le rebondissement, et plus tu vivras vieux. Et tu seras un sage qu'il sera respecté de tous. Vas-y, Fleuron, c'est à toi ! Je t'aime bien, Mazéz. T'as la dignité. J'aime beaucoup le regard que tu poses sur moi. Je t'apprécie énormément. Ah, ben non, elle n'est pas plate, celle-ci. Merci. Bon appétit, monsieur le ministre des intérêts. C'est vertueux. Donc, vous n'avez pas honte et vos sévisseurs. Alors, s'en vise pas, il s'en plaît. Donc, vous êtes ici pour tous les intérêts, qu'on ne pense pas, je ne pense pas, il s'en plaît. Soyez flétrés. Soyez flétrés devant ton palais de titans. Faut soyez heureux, oui, c'est dans la tombe. Je vois, alors, autant ce texte-là, je m'en souviens. Autant la merde de l'autre, je ne m'en souviens pas. Allez, c'est parti. Fleuron, elle est tombée dans l'eau ! Oh, c'est ton Fleuron, elle est tombée dans l'eau ! Vite, Fleuron, elle est tombée dans l'eau ! C'est quoi, là ? C'est après-midi Survivor ou quoi, là ? Un panard dans l'arbre ou une barrique de rosée à la flotte ? Oui, j'y vais, ça va, oui. Mais il est où, là ? Je ne le vois pas. Tu vois, les petites bulles, juste deux mètres en dessous. Eh bien, ça va ! Mais pendant cet état-là, pour une fois qu'il boit de l'eau, ça ne peut pas lui faire de mal. J'y vais, ça va, j'y vais, j'y vais. Ah, froid, c'est froid, froid. Ah non, c'est froid, froid. Allez, régale-toi les yeux, Aziz. Tu as le plus beau saut de l'ange que tu n'as jamais vu de ta vie. Eh, mais la maquette, ne me le renvoie pas, je te demande de le garder, là-haut. Tu crois qu'on joue ou quoi, là ? T'as bruiti, je suis en train de sauver un mec qui joue au frisbee. J'en peux plus d'être accroché à cette branche. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ont dit, on revient tout de suite. On revient tout de suite avec une échelle, ça fait 26 minutes. Oh, ça fait mal, les oiseaux qui picorent mes phalanges. Je suis déformé. Je suis déformé dans le... Glenn, je suis déformé dans les mains. Eh ben, moi, j'en ai eu dans la bouche. Et bientôt dans la hyène. Et en plus, je ne peux pas fumer parce que j'ai la main droite sous terre, là. Elle est saloperie de fourmis de merde, là. Barre-toi de là, saloperie. Glenn, Glenn, je lâche. Glenn, Glenn... Même pas mal. Ma Guylaine, t'es où ? Je suis là ! Glenn, Glenn, j'entends ta voix, mais je ne te vois pas. T'es comme un fantôme. Imbécile, tu m'as sauté dessus, je suis enterré. Glenn, ma Guylaine, t'es où, ma Guylaine ? Glenn, ah ! Ma Guylaine, t'es là. Ah oui, je vois ton chignon. Excuse-moi, je crois que c'était une taupe. T'inquiète-moi, ma Guylaine. T'inquiète pas, ma Guylaine, je vais... Je vais te sortir de là. T'inquiète pas, mon Florent. Je vais te sortir de là. Mais arrête, tu vas lui péter le bras, là. Mais il faut bien faire quelque chose, il est tout marron. C'est normal, il est plein de vase. C'est très bon pour la peau, ça fait comme un masque. Bon, écoute-moi, Paul-Félix, la meilleure chose à faire, c'est de le laisser au soleil. L'eau va s'évaporer, le masque va sécher. Et crois-moi, dans deux heures, il n'a plus aucun point noir. Et Dieu sait qu'il en avait besoin, non ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, une seconde d'attention. Merci. Je voudrais porter un toast. Bon. Alors, tout d'abord, Merci, Philippe, de nous avoir pêchés avec ta très belle gaule, cette délicieuse fricassée de garde au. D'ailleurs, il en reste un. Quelqu'un le veut ? Personne ? Alors, rien pour moi, vous avez peur. C'est délicieux. Excusez-moi, une petite arrête. Ah non, c'était une grange, je vais aller. Qu'est-ce que je fais de ça ? Oh, bah tiens, je me fais un chignon. Très bien, bon. Alors, je voudrais porter un toast à Guylaine et à Aziz, qui, grâce à leurs onze bons résultats à l'autofoot, eh bien, ils nous ont offert ce week-end dans le perche. Alors, pour eux, il pipipourra, il pipipourra, et il papa pourri. Sur j'ai la fin, j'ai la fin. Alors, je suis désolé, c'est un toast porté au Coca-Cola, mais les six cubits de rosée ont été engloutis par l'homme à la peau toute neuve. Notre ami Florent. Florent qui donne une fière chandelle à David, qui n'a pas hésité à payer de sa personne pour sauver l'ivronne du groupe de la noyade. Mais je ne suis pas si Florent, tu es univronne, tu la fermes. Un grand bravo également à Jean-Christophe, notre Jean-Christophe national, qui, après avoir récupéré le pied de Guylaine dans le platan, eh bien, il n'a pas hésité à gratter la terre avec ses petits ongles, là où n'importe qui aurait pris une pelle pour la déterrer. Qu'est-ce que tu dis, Guylaine ? Ton pied ne rentre plus dans la cheville. Enfin, dans la tige filetée qui te sert de cheville, oui, ben, ça a dû se voiler dans l'enfoncement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Écoute, rassure-toi. Oh, mais va trouver un garage ouvert ce week-end, hein ? Et ce serait bien le diable s'il ne pouvait pas te donner un petit coup de fraise sur la guibole. En plus, je pense que David ne verra aucun inconvénient à ce que tu gardes le frisbee le temps que mon pied soit réparé, hein, David ? Ça me fait quand même un peu chier. Tu vas aller complètement d'accord. Voilà, bon. Allez, j'en ai terminé. Maintenant, nous pouvons lever nos verres. Euh, non, oui, c'est vrai. Ah. Eh bien, alors, ce moment festif est peut-être mal choisi pour vous parler de cela, mais il faut que vous le sachiez. Les contes de la compagnie Les Vagabonds de la Lune sont dans le rouge. Alors, bien sûr, quiconque aurait eu dernièrement une rentrée d'argent exceptionnelle, hein, suite au décès d'un proche, hein, un héritage, ou que sais-je encore, un tournage. Eh bien, sachez que son obol sera la bienvenue. Voilà, j'en ai terminé. Alors, maintenant, nous pouvons lever nos verres et nous vivons aux subventions, à Molière, et au spectacle vivant. Allez, vous savez quoi ? On lève le bras et on s'en fout des touffes. Allez, au frontibus, au intibus, au montibus. Jean-Christophe, viens voir. Au sexibus. Ah, t'es con ! Pourquoi tu mets de coca dans mon slip ? Ben, c'est bien connu, le coca, ça fait grossir. C'est bon pour ce qu'il a, Isabelle, non ? Oh, t'es d'une lourdeur. C'est le genre de blague qui ne me fait absolument pas rigoler. Je vais plutôt aller au bord de l'étang parce qu'il paraît que ce soir, c'est la pleine lune. Et le reflet risque d'être magnifique. Ça dit à quelqu'un de venir avec moi ? Ben ouais, moi, moi, j'ai jamais vu de pleine lune. Je peux te parler une seconde, David ? Attends, oh, je suis déjà sur le cou de la lune, là. Jean-Christophe, tu vas rejoindre Isabelle et moi, je m'occupe de David, d'accord, bonne idée. Bon, ben, moi, j'aime doucher. Même pas vrai ? Je vais rejoindre Isabelle. Alors, c'est quoi exactement ton souci, là ? C'est pas vraiment un souci, si tu veux, mais suite à ma pub sur le café, on m'en propose une autre sur le poisson. Et j'ai dit oui. Et alors ? Ben, si tu veux, mais le problème, c'est que c'est un... Il faut que je fasse un poisson vivant, voilà. Et donc, j'ai tout de suite pensé à toi, que tu allais pouvoir m'aider niveau, tu vois, antériorité, mime, acteur studio. Ah, c'est intéressant. Et c'est quoi comme genre de poisson ? Un cabillaud. Un cabillaud. Ouais, alors... Qui dit cabillaud, dit poisson haut de mer. Qui dit haut de mer, dit haut salé. Donc, au niveau de la mémoire sensorielle, t'as les yeux qui piquent. Tu vas se tenir. Et puis t'assois. T'assois parce que... Parce que haut salé. Tu seras dans un aquarium ? Oui, oui, bien sûr, parce que c'est dans une poissonnerie. Alors attention. Parce que le cabillaud en captivité, il fait appel à sa mémoire affective pour pas se ranger la vide de l'aquarium dans la tronche, OK ? Et y a un truc, c'est la base du travail, du poisson, si tu veux. Et ça, on va avoir deux, trois jours pour se calmer dessus. C'est la base. C'est The Eyes of the Fish. T'es là, et tu travailles en deux tiers, un tiers. Ah non, tu peux pas regarder devant, t'as les yeux là, tu peux pas ? Tu peux, t'es quelqu'un. Il y a un poisson qui regarde devant, c'est un poisson qui louche, enfin un autre, là. Le crabe, il a les yeux là, qu'est-ce qu'il fout, le crabe ? C'est comme ça. N'importe quel mec, il lui fout les yeux là au crabe, qu'est-ce qu'il fout, le crabe ? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est toi, Jean-Christophe ? Pourquoi tu fais des bruits avec ta bouche ? C'est pas refaire une ambiance de la nuit. Je trouve ça plus romantique. Tu sais, moi, la Lune, c'est mon étoile préférée. Tu sais, Isabelle, les gens font souvent la confusion, hein ? Mais la Lune n'est pas une étoile. Non, c'est un satellite de la Terre. Le Soleil, lui, c'est une étoile. C'est une grosse boule de feu qui produit de la lumière et la Lune la reflète. Quand je te regarde, Isabelle, j'ai l'impression que tu es un soleil et que je suis une Lune qui reflète toute la lumière que tu m'envoies. Qu'est-ce que c'est joli, ce que tu dis, Jean-Christophe ? Ouh, ouh, ouh ! Ouais, fais pas chaud, hein ? Oh, t'as raison, il y a un petit vent coulis qui vient de me passer en bas du dos. Je suis un peu sotte. J'aurais dû prendre un chandail. Bouge pas, je vais t'en chercher un, j'en ai fort une minute à l'air tout. Jean-Christophe, reviens ! Reviens ! Mais enfin, prends-moi plutôt dans tes bras. Coucou ! Ah, d'accord. Oh, le coup de la Lune, je suis un beau béreau, regarde ça. Bon, Jean-Christophe, je pense que tu m'as demandé tout à l'heure à la bière, là. Je pense que tu vas en avoir besoin. Et c'est pas un free return back. Allez, tiens. Qu'est-ce que c'était ? Rien ! Rien, rien. Il me devait un euro puis il me laissait reculquer. Je sais pas pourquoi il me l'air rend maintenant. Hein, je sais, je... Dis donc, qui sait quoi ? J'ai envie de te... de jeter une pierre dans l'eau. Une pièce dans l'eau. Ah là, ah là, ah là. On va des... On va des dons. Ah là, qui sait... Bon, non, on va des dons. C'est tout un danger, là. C'est vrai, bordel. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? On reprend les rôles, là. Arrête, sur ma préserve. Bon, là, là, là. C'est vrai. Tu sais quoi ? J'ai envie qu'on jette une pièce dans l'eau et qu'on fasse un vœu. Hein ? Bonne idée. C'est sûr que si tu n'étais pas gouré dans ta réplique d'avant, c'était un bon effet. Mais là, tu l'as dans le cul, Isabelle. Parce que, entre là et là, normalement, c'est un effet comique écrit comme ça, parce que je sais. Parce que j'écris, je suis gauché. Et là, tu viens tout bousiller le spectacle. Merci, Isabelle. Ah, merci, Isabelle. Ah, merci, Isabelle. Bon, c'est vrai, Isabelle. Mais enfin, Isabelle, t'as fait n'importe quoi. Bon, eh bien, moi, j'ai envie de jeter une pierre dans l'eau. Donc, dis donc, c'est pas une pierre, c'est une pièce dans l'eau. Donc, toute cette partie va être coupée au montage à cause d'une connasse qui sait pas faire la différence entre une pièce et une pierre. Ça fait 330 fois que tu joues, tu l'as jamais fait. Il faut que ce soit le jour où on filme. Ah non, bravo, bravo, hein, bravo. Non, mais oh, tu sais le prix que t'es payé, espèce de connasse, là. On va pas pouvoir vous donner. Arrête, dis donc, de la gronder comme ça, maintenant. Ça y est, c'est oublié. Je vais recommencer, d'accord ? On est d'accord. Allez, allez. Jean-Christophe, je suis sympa, je recommence, mais alors, je suis pas obligé de le faire, OK ? Non, mais molo, alors, on se rappellera de ça dans la loge tout à l'heure. Jean-Christophe, parce que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là. Hein ? Et c'est pas un free return back. Oh ! Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'était ? Rien, rien, rien. Ils me devaient un euro, et puis, voilà, il me les a rendus, voilà. Mais je sais pas pourquoi ils me les rendent maintenant. Oh, tu sais quoi ? J'ai envie qu'on fasse un vœu et qu'on jette une pièce dans l'eau. Oh, oui, bonne idée, ça, bonne idée, bonne idée. Mais malheureusement, j'ai pas de monnaie. Oh, tu es un peu bête, là ? Mais enfin, quoi, il vient de t'envoyer un euro. Ah, c'est vrai, oui. Mais alors, tu fermes les yeux, sinon... Oh, t'es dans cette barrelle, lui, hein ? Ah, ah, ah. Hop, là. Tout à l'heure, il allait... Ah, 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 ah. Alors, bon, alors, je peux recommencer, cette... Ah, je suis capable, là ! Ah, oui, oui, oui ! Ah, moi, j'en ai rien à foutre. Ah, 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 ah ! Parce que je connais bien le spectacle, hein. Alors, vas-y, ça serait rigolo, Philippe, que David relance la pièce. Oh, eh, oh. Jean-Christophe ! Jean-Christophe ! Je pense que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là. Tu vois, d'habitude, ça fait pas rire, mais à la fois, quand on a fait la gare, là. Hein ? Alors, bon, arrêtez, bon, s'il vous plaît, on a un peu de sérieux, on y va, vas-y, s'il te plaît. OK. Bon, Jean-Christophe ! Jean-Christophe ! Je pense que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là. Je pense que tu vas en avoir besoin. Et c'est pas un free return back. Allez. Qu'est-ce que c'était ? Rien, rien. Rien, il me devait un euro et il me les a rendus, voilà. Je sais pas pourquoi il me les rend maintenant. Tu sais quoi ? J'ai envie qu'on jette une pièce dans l'eau et qu'on fasse un vœu. Oh, bon idée, ça. Bon idée, mais malheureusement, j'ai pas de monnaie. Mais enfin, t'es un peu bêta. Il vient de t'envoyer un euro. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, mais alors, tu fais vraiment... Tu fermes les yeux, sinon ça marchera pas. D'accord. Planque. Jette de grotte. Ça flotte. Attention, j'ouvre les yeux, n'en t'ouvre rien du tout. C'était quoi, t'en veux ? Non, je vais pas te le dire. Je vais pas te le dire, sinon il se réalisera pas. Oh, bah quittons. Eh, Jean-Christophe ! Eh, Jean-Christophe ! Eh, Jean-Christophe ! Qu'est-ce que tu m'as demandé tout à l'heure à la gare, là ? Je pense que tu vas en avoir besoin. Mais c'est pas un free return back. Qu'est-ce que c'était ? Rien ! Rien, ils me devaient un euro et me les a rendus. Voilà. Mais je sais pas pourquoi ils me les rendent maintenant. Tu sais quoi ? J'ai envie qu'on jette une pièce dans l'eau et qu'on fasse un vœu. Ah oui ? Bon, bonne idée, ça. Malheureusement, j'ai pas de monnaie. Enfin, tu es un peu bête. Ils viennent t'envoyer un euro. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça te montre le sac. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, tu fermes les yeux, sinon ça marchera pas. D'accord. Planque. Suisse de crampes. Ça flotte. Attention, j'ouvre les yeux. Non, t'ouvres rien du tout. C'était quoi, t'en veux ? Mais enfin, je vais pas te le dire, sinon il se réalisera pas. C'est quoi ce qui flotte, là ? Ce qui flotte ? Oui. Et qui revient tout doucement vers nous. Alors ça, c'est un nénuphar. C'est un petit nénuphar carré. C'est très rare, très rare. Ça porte bonheur. C'est comme les trèfles à quatre feuilles. So, Christophe, tu veux pas aller me le cueillir ? Isabelle ! Regarde-moi plutôt dans les yeux. Isabelle, vu que je t'ai rencontré, ma vie est bouleversée. Je pense à toi toute la journée. Le matin en me levant, le soir en me couchant et même en me brossant les dents. Tu sais, j'ai l'impression que tu es... que tu es... que tu es bonne ! Mais qu'est-ce qu'elle est bonne ! En plus, on peut faire de l'apnée. Et craou, j'adore les craou. Et les dos craou, les jeunes âges extrêmement bien, les dos craou, les insultes. Y'a pas le Félix qui nage. Allez, viens, Jean-Christophe, on rentre à la maison. Putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans le perche, là ? Y'a pas une boîte, pas un bouling, une que dalle ? En plus, on est arrivés par une départementale, je savais même pas que ça existait, moi, là. C'est dans ce gîte pourri, là, répété une pièce pourrie, là, devant une cheminée qui a pas été ramolée depuis au moins... 30 ans. Hein, Guylaine ? Ben, je sais pas, moi, on a qu'à faire une crapette. Tu commences à me faire chier avec ta crapette. Eh ben, faisons un ambassadeur. Eh ben, moi, je vais en prendre un. Enfin, Florent, l'ambassadeur, je parle du jeu, je parle pas de l'apéritif. Ah bon ? Alors, je vais me coucher. Je vais pas me mettre à boire des cartes à jouer, donc. Eh, bonsoir. Pendant qu'on parlait, quelqu'un qui a démonté l'escalier et qui l'a mis dans l'autre sens. Florent, ça, c'est la porte pour descendre dans le câble. Pour monter dans la chambre, c'est la porte qui est juste là-bas. Eh ben, c'est n'importe quoi comme organisation. Eh, bonsoir. coperfile, donc, tu les. Eh ben, on a croisé Florent, c'est pas beau à voir. Eh ben, dis donc, oh, je vois que les couples se forment. Pas du tout. Allez pas vous imaginer des trucs. Non, on était juste allé voir la pleine lune. Oh oui, on a vu un très joli coucher de lune. Eh bien, en parlant de ce coucher, où l'il y a ? Parce que demain, nous avons une rude journée. Oh là 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 là. Oh là là, ravingeois. Eh non. Elle était bonne, au moins ta baignade. C'était un délit, ça régale. C'était divin pour la peau. Sauf, sauf que l'endroit est très mal familier. Devinez ce que j'ai trouvé dans l'eau. Oh, un unifar porté bonheur. Enfin moi, j'appelle ça plutôt un unifar porté bonheur, oui. C'est très gentil de me l'avoir cueilli. Tu vas me le donner tout de suite, Paul Félix. Pour la brigande. La soirée, elle n'est pas terminée. Il n'est pas dit que je ne m'en serve pas, Paul Félix. Si tu es mon ami de toujours, tu me donnes tout de suite un unifar porté bonheur. Parce que Isabelle fait collection. Bon, moi tiens ma grenouille. le voilà, ton unifar. Allez, au lit. Je veux que demain pour la lecture de Patakès, nouvelle version, tout le monde soit en forme. Rendez-vous sous le platane, 12h pétante. Isabelle, Isabelle, tu dors ? Non. Non, je ne dors pas. Isabelle, ça te tient toujours parce que tu m'as dit tout à l'heure pour prendre ton pot sous la poitrine ? Oui. Oui, mais alors tu fais attention parce que j'ai des coups de soleil. D'accord. Aïe, mais tu me fais mal là. Alors, j'en fais comment moi ? Imagine qu'à ma poitrine, c'est un robinet d'eau chaude et un robinet d'eau froide. Et toi, tu dois fabriquer de l'eau tiède. C'est quoi ce bruit ? Il y a quelqu'un dans ma chambre là ? Isabelle, c'est toi ? Non, c'est pas le Félix. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là ta chambre en bas ? Ah bon ? Tu voudrais dire que j'aurais pris l'escalier ? Je dois être complètement somnambule moi. Eh bien le somnambule, il enlève sa main de ma cuisse là. Mon pauvre David, mais qu'est-ce que tu peux être conventionnel ? Oh ! Évidemment que tu me réveilles Sophie, il est trois heures du mat'. Comment ça t'arrives pas à imprimer un texte ? Putain, raisonnablement, est-ce que tu crois que c'est une heure pour imprimer un texte ? Rassure-moi, l'imprimante est allumée là. Aziz, mon chou, demain tu pourras trouver un petit moment pour me déposer chez le garagiste. Oui ma Guilaine, comme ça on en profitera des Transville pour faire une petite grille de l'autosportif. T'as raison Aziz. Bonne nuit. Voilà, oh Isabelle, j'ai trop envie de toi, j'enlève mon pantalon. Voilà, j'enlève mon pantalon. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui a tout effet mal ? Mais non, mais c'est à cause de David qui m'a mis du coca dans le cale-fouette en faisant au sexy bus. Maintenant j'ai tout qui colle. Tu sais Philippe, j'ai un mauvais pressentiment. Je crois que nous n'arriverons pas au bout de l'aventure pataquès. Tu crois qu'avec 15 000 euros, je veux dire avec 100 000 balles, tu peux t'en sortir ? Tu ferais ça ? Pour la compagnie des vagabonds de la lune ? Ah oui, oui, oui. Oui, je me disais qu'une partie de l'argent que j'ai gagné avec la pub, ça pourrait servir à ça. Oh, t'es un amour. Oh, t'es un chou. T'es une rose juge au chocolat, t'es une tarte citron. Oh, bah tiens, je me mets tout nu. Non, non, reste habillé, ça va, c'est vrai. Isabelle, ne bouge pas de là, je pars à la recherche de nanufars porte-bonheur. Attends, qu'est-ce qu'il fout en dessous la tête d'ampoule, quand est-ce qu'il disjonte qu'on puisse dormir ? Oh là là, Isabelle, Isabelle, Bonjour Christophe, Bonjour Christophe, Isabelle, Bonjour Christophe, Jean-Christophe, je t'aime. Oh, Isabelle, je t'aime ! J'ai jamais eu de chance au tirage aux soeurs des chambres, moi, jamais. Je t'ai réveillé, Florent, parce que tu faisais un bruit épouvantable, c'est vrai, quoi. Puis en plus, j'avais pas envie d'être tout seul, voilà. Fallait que je parle à quelqu'un. Florent, il y a une nouvelle extraordinaire. Patakès va se monter, grâce à Philippe. C'est pas merveilleux ? Je suis le plus heureux des hommes. Tu dis rien ? Tu sais, quand je te regarde, Florent, comme ça au milieu de la nuit et que je vois ton visage qui a tellement souffert, je me dis que finalement, tu es peut-être le plus philosophe d'entre nous tous. Alors, si je te demandais comme ça à 4h du matin de me résumer la vie en deux mots, tu dirais quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage MFP. ... 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